Une nouvelle de Ursula Kalleguin, ceux qui partent d'Omelas. Dans un fracas de cloche qui fit s'envoler les hirondelles, la fête de l'été entra dans l'éclatante cité d'Omelas, qui domine la mer de ses tours. Dans le port, les gréments des navires scintillaient de Fagnon. Dans les rues, entre les maisons aux toits rouges et aux murs peints, entre les vieux jardins moussus et dans les avenues bordées d'arbres, devant les grands parcs et les bâtiments publics, les processions s'avançaient. Certaines étaient solanais, des vieillards vêtus de longues robes grises et mauves, des maîtres ouvriers aux visages graves, des femmes souriantes mais calmes, qui portaient leurs enfants et bavardaient tout en marchant. Dans d'autres rues, le rythme de la musique était plus rapide, un vacarme de gongs et de tambourins. Les gens dansaient. Toute la procession n'était qu'une danse. Les enfants bondissaient de tous côtés et leurs cris aigus s'élevaient comme les vols d'hirondelles par-dessus la musique et les chants. Toutes les processions remontaient vers le nord de la ville, vers la grande prairie appelée le Vert-Champ, où, garçons et filles, nus dans l'air ensoleillé, les pieds, les chevilles et leurs longs bras souples couverts debout, exerçaient leurs chevaux avant la course. Les chevaux ne portaient pas le moindre arnachement, à part un licou sans mort. Leurs crinières étaient ornées de rubans argent, verts et or. Ils écartaient leurs naseaux, piaffaient et se pavanaient. Ils étaient très excités, les chevaux étant le seul animal ayant fait sienne aux cérémonies. Dans le lointain, au nord et à l'ouest, s'élevaient les montagnes, encerclant à moitié aux melasses dans leur immense étau. L'air du matin était si pur que la neige qui couronnait encore les dix-huit monts brillait d'un feu blanc et or, dans l'éclat du soleil, sous le bleu profond du ciel. Il y avait juste assez de vent pour faire flotter et claquer de temps en temps les bannières qui limitaient le chant de course. Dans le silence des larges prés verdoyants, on pouvait entendre la musique serpenter dans les rues de la ville, lointaines puis plus proches, et s'avançant toujours, présente agréable et diffus de l'air qui tremblait parfois et s'assemblait pour éclater en un énorme et joyeux teintement de cloches. Joyeux ! Comment peut-on parler de la joie ? Comment décrire les citoyens d'Omelasse ? Ce n'étaient pas des gens simples, voyez-vous, bien qu'ils fussent heureux. Mais les mots qui expriment la gaieté ne se disent plus beaucoup. Tous les sourires sont maintenant devenus archaïques. Une telle description tente à affirmer des présomptions. Une telle description tente à faire penser à l'apparition prochaine du roi monté sur un splendide étalon et entouré de ses nobles chevaliers, ou peut-être dans une litière d'or portée par des esclaves musclés. Mais il n'y avait pas de roi. Ils n'utilisaient pas d'épée et n'avaient pas d'esclaves. Ce n'étaient pas les barbares. Je ne connais pas les règles et les lois de leur société, mais je me doute qu'elles étaient très peu nombreuses. Et comme ils vivaient sans monarchie et sans esclaves, ils n'avaient pas non plus de bourse des valeurs, de publicité, de police secrète, ni de bombes atomiques. Et pourtant, je répète que ce n'étaient pas des gens simples, des bergers tranquilles, de nobles sauvages, des utopiens des bonheurs. Ils n'étaient pas moins compliqués que nous. L'ennui est que nous avons la mauvaise habitude, encouragée par les pédants et les sophistes, de considérer le bonheur comme quelque chose de plutôt stupide. Seule la douleur est intellectuelle. Seul le mal est intéressant. Voilà la trahison de l'artiste. Un refus d'admettre la banalité du mal et le terrible ennui de la douleur. Si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez leur rang. Si cela fait mal, recommencez. Mais louer le désespoir, c'est condamner la joie. Adopter la violence, c'est perdre tout le reste. Et nous avons presque tout perdu. Nous ne pouvons plus décrire un homme heureux, ni célébrer la moindre joie. Pourrais-je en quelques mots vous parler des habitants d'Homlas ? Ce n'étaient pas des enfants naïfs et heureux, bien que, en fait, leurs enfants fussent heureux. C'étaient des adultes mûrs, intelligents et passionnés, dont la vie n'était pas misérable. Au miracle ! Mais j'aimerais pouvoir en donner une meilleure description. J'aimerais pouvoir vous convaincre. Homlas raisonnait dans ma bouche comme une ville de contes de fées. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un pays lointain. Peut-être voudrait-il mieux vous efforcer de l'imaginer vous-même en supposant que le résultat pourra convenir. Car je ne pourrais certainement pas vous satisfaire tous. Par exemple, qu'en était-il de la technologie ? Je pense qu'il n'y avait pas de voiture dans les rues, ni d'hélicoptère au-dessus de la ville. Cela provient du fait que les habitants d'Homlas sont des gens heureux. Le bonheur est fondé sur un juste discernement de ce qui est nécessaire. de ce qui n'est ni nécessaire ni nuisible et de ce qui est nuisible. Si l'on considère la seconde catégorie, celle de ce qui n'est ni nécessaire ni nuisible, celle du confort, du luxe, de l'exubérance, etc., il pouvait parfaitement avoir le chauffage central, le métro, des machines à laver et toutes sortes de merveilleux appareils que nous n'avons pas encore inventés ici, de lampes flottantes, une autre source d'énergie que le pétrole à remettre contre le rhume. Peut-être n'avait-il rien de tout cela. Ça n'a pas d'importance, c'est comme vous voulez. J'incline à croire que les habitants des villes côtières sont arrivés à Homlas durant les jours qui précédèrent la fête, dans de petits trains très rapides et des tramways à deux étages, et que la gare d'Homlas est le plus joli bâtiment de la ville, bien qu'étant d'une architecture plus simple que celle du magnifique marché des fermiers. Mais malgré ces trains, je crains que Homlas ne vous semble une cité bien vertueuse. Des sourires, des cloches, des parades, des chevaux, bah ! Alors, ajoutez donc une orgie. Si cela vous paraît utile d'ajouter une orgie, n'hésitez pas. Cependant, ne nous laissons pas entraîner à installer des temples d'où sortent de magnifiques prêtres et prêtresses, entièrement nues, déjà à moitié en extase, et prêts à copuler avec quiconque, homme ou femme, amant ou étranger, désirant l'union avec la divinité du sang, bien que ce fût ma première idée. Mais vraiment, il serait mieux de ne pas avoir de temple dans Homlas, du moins pas de temple matériel. La religion, oui, le clergé, non. Ces jolies personnes dénudées peuvent sans doute se contenter de marcher dans la ville, s'offrant comme de divins soufflets à l'appétit, désaffamés et au plaisir de la chair. Laissons-les rejoindre les processions. Laissons les tambourins résonner par-dessus les copulations. Laissons les gonds proclamer la gloire du désir. Et ce n'est pas un point négligeable que les enfants issus de ces délicieux rituels soient aimés et élevés par la communauté entière. Une chose dont je sais qu'elle n'existe pas à Homlas, c'est le crime. Mais que pourrait-il y avoir d'autre ? Tout d'abord, je pensais qu'il n'y avait pas de drogue. Mais c'est une attitude puritaine. Pour ceux qui le désirent, la douceur insistante et diffuse des drouzes peut parfumer les rues de la ville. Le drouze peut apporter d'abord dans l'esprit et le corps une grande clarté et une incroyable légèreté, puis, après quelques heures, une langueur rêveuse et enfin de merveilleuses visions de la véritable arcane et des plus grands secrets de l'univers tout en excitant le plaisir du sexe au-delà de toute imagination. Et il n'entraîne aucune accoutumance. Pour ceux qui ont des goûts plus modestes, je pense qu'il devrait y avoir de la bière. Quoi d'autre ? Que peut-on trouver d'autre dans la joyeuse cité ? Le sens de la victoire, certainement. La célébration du courage. Mais puisque nous n'avons pas de clergé, n'ayons pas non plus de soldat, la joie qui naît d'un des massacres réussis n'est pas une joie saine. Elle ne conviendrait pas ici. Elle est pleine d'effroi et sans intérêt. Un plaisir généreux et sans borne, un triomphe magnanime, ressenti non pas contre quelques ennemis extérieurs, mais en communion avec ce qu'il y a de plus juste et de plus beau dans l'esprit de tous les hommes et avec la splendeur de l'été sur le monde. Voilà ce qui gonfle le cœur des habitants d'hommes lasses et la victoire qu'ils célèbrent est celle de la vie. Je ne pense vraiment pas qu'il y en a beaucoup qui aient besoin de prendre le drose. La plupart des processions ont maintenant atteint les verchants. Une merveilleuse odeur de cuisine s'échappe des tentes rouges et bleues, des pourvoyeurs. Les figures des petits enfants sont couvertes de confitures. Quelques miettes d'une savoureuse pâtisserie sont emprisonnées dans la barbe grise d'un homme au visage doux. Les jeunes gens et les jeunes filles ont monté leurs chevaux et commencent à se regrouper près de la ligne de départ de la course. Une vieille femme, petite, grosse et souriante, distribue les fleurs de son panier et de grands jeunes gens les mettent dans leur chevelure brillante. Un enfant de 9 ou 10 ans est assis à la limite de la foule, seul, et joue d'une flûte en bois. Les gens s'arrêtent pour l'écouter et lui sourient mais ils ne lui parlent pas car ils ne cessent de jouer et ne les voient pas. Ses yeux sombres, perdus dans la magie douce et légère de la mélodie. Ils s'arrêtent et baissent lentement les mains en tenant la flûte en bois. Comme si ce petit silence personnel était le signal, une trompette se met tout à coup à sonner depuis la tente qui est placée près de la ligne de départ. impérieuse, mélancolique, perçante. Les chevaux ruent sur leurs pattes élancées. Quelques-uns hennissent en retour. Le visage calme, les jeunes cavaliers caressent le cou de leur monture et la flatte en murmurant « Doucement, doucement là, ma beauté, mon espoir ! » Ils commencent à former un rang le long de la ligne de départ. La foule qui borde le champ de course ressemble à une prairie d'herbes et de fleurs agitées par le vent. La fête de l'été vient de commencer. « Et croyez-vous ? Acceptez-vous la réalité de cette fête, de cette ville, de cette joie ? Non ? Alors laissez-moi vous décrire encore une chose. Dans le sous-sol de l'un des magnifiques bâtiments publics d'Omelas ou peut-être dans la cave d'une de ces spacieuses habitations privées, il y a une pièce. Sa porte est fermée à clé et il n'y a pas de fenêtre. Un peu de lumière poussiéreuse se glisse à l'intérieur par les fentes des planches venant d'une fenêtre recouverte de toiles d'araignée, quelque part de l'autre côté de la cloison. Dans un coin de la petite pièce, deux balais aux brosses dures, sales, d'une odeur répugnante, sont placés près d'un seau rouillé. Le sol est sale, un peu humide au toucher, comme le sont généralement les sols des caves. La pièce fait environ trois pas de long et deux de large, à peine un placard à balais ou à outils abandonnés. Un enfant est assis dans cette pièce. Ce peut être un garçon ou une fille. Il paraît avoir environ six ans, mais en fait, il en a près de dix. C'est un faible d'esprit. Peut-être est-il né déficient ou peut-être son imbécilité est-elle due à la peur, la malnutrition et le manque de soins. Il se gratte le nez et tripote parfois ses orteils ou son sexe. et il reste assis, recroquevillé dans le coin opposé au seau et aux deux balais. Il a peur des balais. Il les trouve horribles. Il ferme les yeux, mais il sait que les balais sont toujours là et la porte est verrouillée et personne ne viendra. La porte est toujours verrouillée et personne ne vient jamais, sauf quelquefois. L'enfant n'a aucune compréhension du temps ou de l'intervalle. Quelquefois, la porte grince affreusement et s'ouvre et une personne ou plusieurs personnes apparaissent. L'une d'entre elles peut entrer et frapper l'enfant pour qu'il se lève. Les autres ne s'approchent jamais mais regardent à l'intérieur avec des yeux effrayés et dégoûtés. L'écuelle et la cruche sont remplis à la hâte. La porte est fermée à clé. Les yeux disparaissent. Les gens qui sont là à la porte ne disent jamais rien. Mais l'enfant, qui n'a pas toujours vécu dans ce placard et peut se rappeler la lumière du soleil et la voix de sa mère, parle parfois. « Je serai sage ? » dit-il. « S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Je serai sage. » Ils ne répondent jamais. La nuit, l'enfant criait pour qu'on l'aide et pleurait beaucoup. Mais maintenant, il n'aimait plus que quelques gémissements. « Hum, hum, » et il parle de moins en moins souvent. Il est si maigre que ses jambes n'ont pas de mollet. Son ventre est protubérant. Il vit d'un demi-bol de farine de blé et de graisse par jour. Il est nu. Ses fesses et ses cuisses ne sont qu'une masse d'ulcères infectées et il est continuellement assis dans ses propres excréments. Ils savent tous qu'il est là, tous les habitants d'Homlas. Certains comprennent pourquoi, certains non, mais tous comprennent que leur bonheur, la beauté de leur vie, la tendresse de leurs relations, la santé de leurs enfants, la sagesse de leurs savants, le talent de leurs créateurs, même l'abondance de leurs moissons et la clémence de leur climat dépendent entièrement de l'affreuse misère de cet enfant. On explique généralement cela aux enfants lorsqu'ils ont entre 8 et 12 ans, quand ils sont en âge de comprendre. Et la plupart de ceux qui vont voir l'enfant sont des jeunes, bien que des adultes viennent encore assez souvent ou reviennent pour le voir. Peu importe la façon dont on leur a expliqué, ces jeunes spectateurs sont toujours choqués et dégoûtés par sa vue. Ils ressentent l'écœurement auquel ils s'étaient crus supérieurs. Ils ressentent la colère, l'outrage, l'impuissance malgré toutes les explications. Ils aimeraient faire quelque chose pour l'enfant, mais il n'y a rien qu'ils puissent faire. Si l'enfant était conduit à la lumière du soleil hors de cet endroit abominable, s'il était nettoyé et nourri et réconforté, ce serait sans doute une bonne chose. Mais si l'on faisait cela, toute la prospérité, la beauté et la joie d'Omelas seraient détruites dans l'heure qui suivraient. Telles sont les conditions. Échanger toute la bonté et la grâce de chaque vie d'Omelas contre cette simple et minime amélioration. Rejeter le bonheur de milliers de gens pour la possibilité de bonheur d'un seul, ce serait laisser pénétrer le crime dans la ville. Les conditions sont strictes et absolues. Il ne faut même pas dire un mot gentil à l'enfant. Souvent, les jeunes gens rentrent chez eux en pleurs ou remplis d'une rage contenue quand ils ont vu l'enfant et affronter ce terrible paradoxe. Ils peuvent le ruminer pendant des semaines ou des années, mais avec le temps, ils commencent à se rendre compte que même si l'enfant était relâché, il ne tirerait pas grand-chose de sa liberté, un petit plaisir vague de chaleur et de nourriture sans doute, mais guère plus. Il est trop déficient et stupide pour connaître la moindre joie réelle. Il a vécu dans la peur pendant trop longtemps pour en être jamais libéré. Ses habitudes sont trop sauvages pour qu'il puisse réagir à un traitement humain. En fait, après si longtemps, il serait sans doute malheureux sans mur pour le protéger et sans ténèbres pour ses yeux et sans ses excréments pour s'y asseoir. Les larmes devant cette cruelle injustice s'assèchent lorsqu'ils commencent à percevoir la terrible justice de la réalité et à l'accepter. Et pourtant, ce sont leurs larmes et leur colère, leur tentative de générosité et la reconnaissance de leur impuissance qui sont peut-être la véritable source de la splendeur de leur vie. Il n'y a pas chez eux de bonheur fade ou irresponsable. Ils savent qu'eux-mêmes, tout comme l'enfant, ne sont pas libres. Ils connaissent la compassion. C'est l'existence de l'enfant et leur connaissance de son existence qui rend possible la noblesse de leur architecture, la force de leur musique, la grandeur de leur science. C'est à cause de ces enfants qu'ils sont si gentils avec leurs propres enfants. Ils savent que si celui qui est misérable n'était pas là à pleurnicher dans l'ombre, l'autre, le joueur de flûte, ne pourrait pas jouer de musique joyeuse tandis que les jeunes et magnifiques cavaliers se placent en ligne pour la course dans le soleil du premier matin de l'été. Croyez-vous en eux maintenant ? Ne vous semble-t-il pas plus réel ? Mais il y a encore une chose à dire et celle-ci est presque incroyable. Parfois, un ou une des adolescents qui vont voir l'enfant ne revient pas chez lui pour pleurer ou ruminer sa colère. En fait, il ne rentre plus chez lui. Quelquefois également, un homme ou une femme adulte devient silencieux pendant un jour ou deux puis quitte son foyer. Ces gens-là sortent dans la rue et la descendent solitaires. Ils continuent de marcher et quittent la ville d'Omelas. Chacun s'en va seul, garçon ou fille, homme ou femme. La nuit tombe. Le voyageur doit traverser des villages, passer entre les maisons aux fenêtres éclairées puis continue dans les ténèbres des champs. Solitaires, chacun va vers l'ouest ou le nord, vers les montagnes. ils continuent. Ils quittent l'omelas. Ils s'avancent dans les ténèbres et ne reviennent pas. Pour la plupart d'entre eux, l'endroit vers lequel ils se dirigent est encore plus incroyable que la cité du bonheur. Il m'est impossible de le décrire. Peut-être n'existe-t-il pas. Mais pourtant, ils semblent savoir où ils vont, ceux qui partent d'Omelas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada